Salut à tous, c'est Trolldy, c'est permis épisode 43. Oui, déjà le 43ème épisode. Et pour ce Trolldy, j'ai envie de me replonger un peu dans mes jeunes années informatiques. Je suis un vieux crouton, j'ai commencé sur des machines qui feraient peur à l'adolescent moyen de 2018, c'est-à-dire les machines 8 bits. Pour les personnes qui ont comme moi la quarantaine, la quarantaine bien tassée, dirons-nous, si je dis des noms comme Amstrad CPC, ZX Spectrum, Thomson TO7, Thomson MO5, ou encore C64, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ah putain, j'ai connu ces machines ! » Je n'ai connu que l'Amstrad CPC à l'époque, et une machine sur laquelle j'ai toujours voulu mettre les doigts, ne serait-ce que pour savoir à quoi ça ressemblait, c'était le C64 de Commodore. Le seul Commodore que j'ai eu, c'était un Commodore Amiga 1200, donc c'était un 1632 bits, et là, si vous êtes intéressé par l'histoire de Commodore, qui est d'ailleurs super intéressante, je vous renvoie aux vidéos du YouTuber américain TheHeadBitGuy, vous aurez le lien dans le descriptif, pour toute l'histoire de Commodore, et vous l'avez vu dans le titre, peut-on trouver une distribution de Linux pour les nostalgiques de C64 ? La réponse est bien sûr oui, sinon je n'aurais pas fait de vidéo. Et cette distribution s'appelle la Reddit Linux. Il n'y a pas à dire, quand on voit ça, on se dit, putain, c'est pompé sur l'écran de démarrage du Commodore 64. Donc, la Reddit Linux est actuellement en version 0.2, j'ai occupé la version 64 bits que j'ai installée et mise à jour, et elle est basée sur encore Ubuntu 14.04, je ne sais pas si le projet va continuer. Ça utilise Sofish, avec pas mal de petits raccourcis et compagnie. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous montrer la Reddit Linux dans une machine virtuelle QMU, voilà, vous voyez, avec seulement un processeur, parce que ce n'est pas très gourmand, un seul giga de mémoire vive, alors j'ai ouf, mais bon, un seul giga de mémoire vive, tandis que ce n'est pas super gourmand, et tout le reste à la vente, non, on est parti. Déjà, rien que ça. Et puis, je vous montrerai peut-être aussi la version live, vous allez comprendre un gros clin d'œil à l'époque du Commodore 64, des jeux 8 bits. Donc là, je vais passer en plein écran. Voilà, donc on se connecte. Voilà, donc nous avons là, donc c'est avec Sofish, non, c'est petit truc, ne faites pas gaffe, c'est pas bien grave. Alors, elle a propos de Sofish, peut-être, help about Sofish, voilà. Sofish est historiquement l'un des premiers gestionnaires de fenêtres pour Gnome, d'abord il y a eu L'Entainment, puis Sofish, la période de Gnome 2, c'était Metacity, et puis l'Octoie, c'est Moteur. Donc, vous voyez, on a quand même des gestionnaires assez, disons, non, anciens. Ça consomme énormément de mémoire vive, comme vous pouvez le constater, et on est directement dans un terminal. Côté Logitech, il n'y a pas grand-chose. Donc, on a PCM FM, on a Market 30, Dugger Space, toujours le clin d'œil aux 8 bits, Dugin Aliment, Epiphanie, que du 8 bits, bon, GIMP, bien sûr. Là, je vous montrerai ça après, parce que c'est assez intéressant. Et là, si on fait un petit Uname, Voilà. Donc, il y a un petit problème, je vais peut-être me déconnecter, me reconnecter de la session pour ne plus avoir ce petit truc. Logout. Voilà. D'accord. Voilà, on est marré. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Je suis gouré, peut-être que c'est passé à l'extinction. Donc, bon, d'accord, j'ai compris. Ça va me plantouiller un peu, mais ce n'est pas grave. Donc, on a vraiment une apparence qui fait penser à celle de C64. C'est vraiment le cas. Donc, comme je vous le disais, je vais vous montrer les utilisateurs. Par exemple, SC, un tableur en ligne de commande. Vous voulez un éditeur, enfin, un traitement de texte en ligne de commande, pas de problème. Road Grinder. On fait Alt, F, et About Road Grinder. On s'aperçoit quand même ce logiciel assez récent qui date de 2013. Là, vous voyez, bon, le problème, c'est qu'il y a ce truc qui arrive. Bref. Donc, on fait Alt, New Document Set. Yes. Bon. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà. Bon, là, c'est About Road Grinder. Un petit Clear. Bon. Je n'aurais pas dû faire ça. Ce n'est pas grave. C'est un peu bugué, mais au moins le principal. Alors, je vais essayer de... Possession. Restart Soffish. Voilà. Ça va mieux. On a vraiment le clin d'œil monstrueux à tout ce qui est C64. Dans les jeux, je vais vous montrer Burger Space, par exemple. Bon, d'accord. Bon, je vais faire... Escape to cut. Voilà. Yes. Vous voyez, c'est vraiment la distribution qui est l'hommage aux ordinateurs 8 bits. Bien sûr, on a des trucs un peu plus récents, comme Firefox. Pourquoi il me fait ce bug d'affichage, mais ce n'est pas bien rare. Voilà, quoi. Mais sinon... Pour brûler le sous Twitter. Bref. C'est vraiment la distribution basée sur Ubuntu 14.04 qui permet de faire un petit banc en arrière et de redécouvrir l'interface du C64. Le S&P-R, je suppose, qu'il va être en ligne de commande. Ah non. Par contre, côté bordure, c'est un peu restreint. Mais comme c'est une version assez ancienne de Ubuntu, c'est normal qu'on se retrouve avec des trucs un peu anciens. Donc voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je voulais vous montrer ça. Ah, je vais quand même vous montrer aussi la version en live CD. Vous allez comprendre que le délire, enfin, le clin d'œil aux 8 bits est complet. Donc je vais juste modifier les options démarrage. Voilà. Vérifier qu'il y a bien un processeur, etc. Et nous avons dit Ready02. Voilà. Et vous allez voir. Ah zut. J'ai fait une erreur. Forcer de section. Je ne suis pas encore trop habitué de... Voilà. On applique. Dans les options démarrage, on dit que c'est celui-là. On applique et là, on va redémarrer. Ça ne vous dit rien, ce visage. Si je vous dis Total Recall. C'est la version... Moi, je me rappelle à l'époque quand j'étais sur un 3CPC, le jeu Total Recall avait été adapté et c'était l'écran de chargement. Donc c'est vraiment un énorme clin d'œil à l'excellente période du 8 bits. Bien sûr, après, vous avez démarrage et compagnie. Mais c'est juste pour vous montrer ça. Voilà. Donc là, je ne vais même pas plus loin. C'est-à-dire que je voulais vous montrer quelque chose de sympa. Voilà. Vous dire qu'on peut trouver de tout dans le monde Linux. Et pour une fois, ce n'est pas le pire. Ça change un peu, n'est-ce pas ? Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !